Bonjour, cette semaine, je veux vous parler de sécurité. Je me trouve aujourd'hui sur le grand lac Abitibi. Le phénomène que je veux vous parler aujourd'hui, souvent on va le retrouver justement sur des très très grands plans d'eau comme ça. Le lac Abitibi, on va prendre par exemple le lac Saint-Jean. L'an passé, je suis allé au lac Nipigon, dans le nord de l'Ontario, au Touladis, où on a vu d'immenses craques de glace. Dans le fond, ces craques-là, c'est formé comment? C'est le changement de température, lorsqu'il fait très très doux ou lorsqu'il fait très 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 froid. Donc, la glace va perdre de l'expansion ou prendre de l'expansion. La glace, la surface de la glace, va se former une craque, va se former une craque souvent qui va être d'un bord à l'autre du lac. Lorsque la glace va prendre de l'expansion, la glace va s'appuyer, les deux morceaux de glace vont s'appuyer un sur l'autre. Puis la glace prend tellement d'expansion que la glace va rompre puis va se relever comme ça. Ça va produire des fois des gros 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 morceaux, des gros morceaux de glace. Lorsqu'on va arriver face à un de ces craques-là, c'est des craques de pression, il y a certains moments où on ne sera pas capable de le traverser tellement les blocs de glace sont. Ou, au contraire, ça va créer des trous, des trous complètement à l'eau vive. Donc, lorsqu'on arrive face à une craque comme ça, c'est très important d'être très sécuritaire. Donc, je vais longer la craque pour essayer de me trouver un endroit où je vais être capable de la traverser, en motoneige ou en VTT. Si je suis obligé de longer la craque sur une bonne distance, de grâce, ne longez pas la craque proche, proche, proche. Gardez-vous une certaine distance, un bon 30, 40, 50 mètres de distance. Pour être sûr, justement, de ne pas arriver dans un endroit où c'est complètement à l'autre l'air. Pour ne pas vous ramasser dans le fond du lac. Ensuite de ça, lorsqu'on va trouver un endroit où la craque est un petit peu moins élevée, un peu comme ici, je vais traverser avec ma motoneige. Je vais arriver à une certaine vitesse, pas trop vite, pas trop lentement. Je vais traverser tranquillement, puis je vais continuer l'autre côté. Donc, ces craques de glace-là, des craques de pression, il faut vraiment être vigilant lorsqu'on les voit. Dernier petit point que je veux vous apporter. Souvent, ces craques-là, c'est des bons secteurs de pêche. C'est des bons secteurs de pêche parce que, lorsque la glace travaille comme ça, il va y avoir une bonne entrée d'oxygène sous la glace. Et souvent, les poissons vont venir en profiter. Donc, aujourd'hui, je suis installé vraiment proche de la craque. On a fait nos tests pour être sûrs certains que la glace t'abonne. Sur le lac Abitibi, ici, aujourd'hui, je vous dirais qu'on pêche pratiquement sur trois pieds de glace, donc il n'y a aucun argent. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de pêche en sécurité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada